Dans un an ouvrira ici une nouvelle maison médicale, coup d'oeil sur l'actu en bref avec tout d'abord à Remiremont la présentation lundi de la structure de santé qui sera construite sur la partie haute du champ de Mars. Remiremont et ses toutes proches communes comptent à ce jour 6 médecins généralistes mais 4 vont très prochainement prendre leur retraite. N'avoir que 2 médecins semblait inimaginable, élus et professionnels ont donc misé sur une maison de santé afin d'attirer de jeunes praticiens. Une démarche payante puisque 6 généralistes ont ainsi accepté de s'installer dans la cité des Charnoines et exercer sur un même site. La structure hébergera également 2 cabinets d'infirmières, un orthoptiste, un kiné et une psychologue. Coût des travaux 1,5 million d'euros hors taxes dont 74% d'aide de l'Europe, de l'Etat, de la région et du département. Une signature pour encourager et s'assurer du respect des règles de la construction et surtout en cas d'infraction constatée engagée rapidement des poursuites. Mardi au tribunal judiciaire d'Epinal, la préfète et le procureur de la République ont enterriné un protocole de contrôle réglementaire de la construction. Deux agents de la DDT, la direction départementale des territoires, mènent régulièrement sur les chantiers des opérations de contrôle en matière de sécurité incendie, de risques sismiques, de chutes depuis un balcon ou une fenêtre ou encore d'efficacité énergétique. En cas de non-conformité voire d'infraction, des sanctions peuvent être appliquées aux professionnels du bâtiment. Interdiction d'exercer, amende d'un montant maximum de 45 000 euros et même de 3 à 6 mois de prison en cas de récidive. Ces contrôles peuvent être réalisés jusqu'à 6 ans après la fin des travaux. On termine ces brèves avec ces quelques notes de la sonate 2 en sol majeur de Ravel. C'était dimanche dernier sur la scène de l'espace Georges Sadoul de Saint-Dié-des-Vosges. Les interprètes, au violon, le chinois King Zhu Wang et au piano, le français Slava Gershovitch. Deux jeunes musiciens que les mélomanes vosgiens auront reconnu, King Zhu Wang a remporté en 2021 le premier prix du concours international de Mircourt et Slava Gershovitch, celui d'Epinal, en 2022. Ce concert coup de cœur jeune talent était proposé par l'association Musique Espérance Saint-Dié en partenariat avec les rencontres internationales de musique de Mircourt, dont la 7e édition du concours de violon se poursuit cette semaine. Musique Espérance Saint-Dié